Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien, nous ici ça va bien, moi particulièrement ça commence à aller. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog, je partage avec vous un côté de ma vie dont je n'ai pas beaucoup l'habitude de partager, je vous amène à l'hôpital avec moi parce que je vais faire une chirurgie buccodentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à rester jusqu'à la fin pour comprendre de quoi il s'agit. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner, de liker, de commenter et de partager autour de vous. Merci à tous de liker les vidéos, anciens comme nouveaux, s'il vous plaît. A mes anciens abonnés, je vous dis vraiment merci, merci d'être là depuis le début de cette aventure. Je suis donc sortie pour aller à l'hôpital, c'était là ma deuxième visite de contrôle et vérification, le rendez-vous pour lequel le médecin devait me prescrire les médicaments. Vu qu'avant l'intervention chirurgicale, il fallait que je commence à prendre les médicaments. Je partais donc pour prendre l'ordonnance et qu'elle vérifie et organise la chirurgie. Du coup, je suis passée à Carrefour pour acheter de quoi manger. Le matin à Carrefour, ils font les plats de 500 francs et c'est très intéressant quand quelqu'un passe par là. Tu peux même acheter plusieurs pour la maison si tu n'as pas la grande forme pour cuisiner. Du coup, j'ai été aussi intéressée par pas mal de choses dont j'ai bien traîné dans le magasin. Après Carrefour, je suis allée au cabinet dentaire. Donc là, les images, là je suis au cabinet dentaire en train d'attendre que le médecin me reçoive. Ensuite, j'ai pris mon ordonnance, je suis directement allée à la pharmacie acheter, vu que je devais commencer à boire la veille avant que la chirurgie se passe le lendemain. Et à ce moment-là, j'attendais qu'on vienne me chercher. Hello, hello, je vous explique un peu vite fait les causes et les raisons. Donc, aujourd'hui, c'est le jour de la chirurgie buccodentaire. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une chaire là au fond qui doit être taillée. À cause de la prise du poids, j'ai l'intérieur de la joue là qui gonge. C'est la deuxième fois qu'on me fait ça. Après l'accouchement de Elsa, j'ai eu ce problème. Donc, j'ai pris du poids et ça a encore gonflé. Quand Elsa a eu un an et un peu plus, j'avais de la peine à mâcher. Du coup, on a incisé et coupé. Ce côté, ça n'avait rien manifesté en fait. Maintenant, c'est après l'accouchement de Jaël que toujours avec la prise du poids, celui-ci a gonflé et on va encore inciser et tailler. C'est vrai que depuis que j'ai commencé à faire le sport, que j'ai perdu du poids, j'ai de moins à moins mal. Mais ce qui est sûr est que le dentiste a constaté et c'est là qu'il faut enlever. Vous voyez parmi les nombreux problèmes que peut causer la prise de poids, même pour quelqu'un qui apparemment n'est pas obèse, elle peut avoir de graves problèmes à cause de la prise de poids. Ma part, c'est dans les joues, dans la bouche. Donc, je ne sais pas comment le dentiste a appelé ça. Le médecin du côte dentaire. Donc, à l'intérieur, ça gomme. Et pendant que tu mâches quelque chose, ça attrape la joue. C'est-à-dire, c'est quoi les canines d'en haut, les canines d'en bas. Quand tu mâches, ça attrape, ça attrape. À un moment, j'avais de la peine à ouvrir la bouche comme ça. J'avais de la peine. J'avais la peine de poids que je parviens à faire ça. Mais ce qui est sûr est que cette chair-là est là, c'est tombé comme ça et il faut inciser le bout là et tailler. Vous voyez que si jamais je suis encore en surpoids, je vais toujours passer par ce genre de problème. Je me dis, parce que toutes les fois où j'ai été vraiment en surpoids, où j'ai dépassé les 70 kilos, j'ai rencontré ce problème-là. Et ça a toujours été après l'accouchement. Mon premier accouchement, j'ai très vite perdu le poids après l'accouchement parce que c'était un peu traumatisant. Il y a une indulgence et tout. Les quelques jours que j'ai fait à l'hôpital, j'ai perdu peut-être 12 kilos. Mais les deux autres, nous voilà en train de vivre la même chose. Donc, c'est la raison pour laquelle, au bout de Dieu, je me rends chez le chirurgien du côte dentaire pour faire l'anesthésie avant de couper. Je remets vraiment cette opération à Dieu parce qu'il n'y a pas de petite chirurgie. Seulement, les guides de l'anesthésie sont longs comme ça. Elle te met ça devant là-bas, épique, avant de couper. Mais avant ça, elle va me faire tout un nettoyage de la bouche, des tatrages, soins des dents qui dérangent un peu là avant de faire l'incision. Donc, aujourd'hui, tout sera fait. Hier, c'était un rendez-vous pour prendre l'ordonnance et acheter les médicaments parce qu'il fallait que je commence à prendre les médicaments avant l'opération. Donc, c'est un peu ça. Ce sont des petits problèmes que je sais que beaucoup ne savent pas. Voilà pourquoi j'ai tenu à partager cela avec vous. Ce sont les séquences de ma vie que je n'aime pas beaucoup partager parce qu'en même temps, c'est un peu triste. On est là pour se motiver, pour la joie, pour rire et tout. Mais bon, comme ça fait partie de la vie de maman, si je n'avais pas été maman, je ne serais pas passée par ces expériences aussi. Du coup, comme j'ai choisi partager avec vous ma vie de maman, je vous partage donc ces petites séquences de ma vie, ces petites étapes de ma vie. Donc, je vous reviens plus tard. C'est qu'il est sûr que, pour que je puisse encore parler, il va falloir attendre au moins une semaine. Après avoir coupé là, ça fait mal. Je n'arrive pas à ouvrir la bouche 4 à 7 jours pour que je puisse parler. Donc, je vous reviens. Par la grâce de Dieu, dès que tout ça est passé. Donc, je vous amène au cabinet du docteur Bucodanté. C'est une dame. C'est une dame. La danse avant d'aller à l'hôpital. Mais vrai, vrai, ça, c'est la danse et du stress. Je n'ai pas l'air, mais je suis stressée. Ça, c'est la danse et du stress. Bref, entre les mains du Seigneur, nous laissons tout. Nous avons choisi de faire confiance à Dieu. C'est jusqu'à la gare. Let's go to the hospital. En retournant à l'hôpital ce jour, vraiment, j'étais en prière. Je n'avais pas l'air, mais j'étais en prière. Je suppliais Dieu d'être au contrôle de l'intervention. Parce que vous savez, chez nous ici, il n'y a pas de petite intervention chirurgicale. Tant qu'on prend le bistouri pour couper quelque chose sur ton corps avec l'anesthésie, prie jusqu'à. Prie jusqu'à. Parce que chez nous ici, il n'y a pas de petite intervention. Tu peux te retrouver, genre, avec une erreur que toi, tu n'imaginais pas. Tu peux même perdre la vie. Voilà pourquoi, à chaque fois, quand on va à l'hôpital, il faut vraiment tout recommander à Dieu. Vraiment être prêt. Vraiment prier à fond. Supplier pour que tout se passe bien. Supplier. Et comme après cette intervention chirurgicale, je devais avoir de la peine à manger, le médecin m'a demandé de bien manger avant de venir. Du coup, je me suis arrêtée à Dorf pour acheter quelque chose et m'asseoir à l'extérieur. Bonjour, je vais prendre un bol d'alcool pimenté avec les baignées de 300. Ils ont emménagé l'extérieur de plusieurs d'offres où tu peux acheter quelque chose et t'asseoir, manger, boire ton eau avant d'aller où tu veux. Donc, c'est ce que j'ai fait en fait. À ma grande surprise, juste après cette chirurgie-là, j'ai pu manger le soir. J'étais vraiment surprise. Oh, la première fois où on m'a fait cela, j'ai eu tellement mal que j'ai fait deux jours sans mettre quelque chose dans ma bouche, même pas le yahoo. Oh, gloire à Dieu. J'ai cru que j'allais souffrir. Mais c'est vite passé. Je rends grâce à Dieu vraiment. Merci Seigneur. Quand j'ai acheté, donc je suis allé m'asseoir, j'ai bien mangé et je suis retournée au cabinet dentaire. Les beignets que j'ai acheté, je n'ai même pas pu terminer, mais j'ai quand même bien mangé. Les beignets là, je suis venue déposer ça au frigo à la maison. Comme les enfants n'étaient pas là, c'est resté là-bas. Jusqu'à ce que je guérisse complètement et j'ai mangé. Là, j'étais en train d'attendre, de patienter qu'elle me reçoive et que l'opération se passe quoi. Pendant ce moment au cabinet dentaire, la chose qui m'a le plus fait peur, c'est les guilles de l'anesthésie. Au moment de piquer sur la langue, sur les gencives, sur la joue, elle a piqué peut-être 6 endroits. Au moment de piquer là, c'est ça qui fait mal. C'est à ce moment là que tu as mal. Mais après, on anesthésie, on coupe, on coupe ce qui est à couper et tu as plutôt une sensation de l'odeur dans la bouche quand elle finit. Tu as l'impression que toute ta tête pèse. Tu as l'impression que ta tête est devenue plus grosse. Et elle a mis une compresse là pour que ça reste sur la joue, sur la partie de la cicatrice pendant 2 heures du temps. Donc, j'avais la bouche carrément gonflée. J'ai passé toute la journée là sans me parler. Même le lendemain, je parlais à peine. Et quand l'anesthésie finit, si tu oublies de prendre tes antidouleurs, tu vas lire. En te réveillant pour aller boire, on ne va pas seulement te dire. Heureusement que ces médecins maintenant anticipent en te faisant prendre les médicaments avant l'opération. Et c'est vraiment bénéfique. Et là, avec moi, vous traversez le moment sombre. Puis après, on se retrouve encore au cabinet dentaire un autre jour pour le contrôle. Là, je suis revenue pour le contrôle de la cicatrisation et de l'évolution. J'avais même déjà les trucs sur la lèvre comme quelqu'un qui a eu le palu parce que la fêle a quand même secoué. Je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, je vais bien. J'ai un rendez-vous après demain avec elle maintenant pour le détatrage des dents parce qu'entre temps les médicaments et tout tout ce que je mettais dans la bouche pour s'écouer là. Elle a trouvé qu'il était bon de clôturer avec un détatrage complet. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a édifié. Si donc, elle vous a au moins diverti, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501